Un vendredi saint particulier, pandémie oblige, seulement 7 personnes sont présentes dans la cathédrale. Aucun fidèle ne peut assister à la cérémonie. Aujourd'hui, à cause de cette pandémie, on ne peut pas être proche. Eh bien, le Christ, lui, était là, proche de chacun. Et ça, je trouve que c'était important. Notre-Dame, c'est Notre-Dame d'espérance. Il fallait un signe d'espérance. En combinaison blanche, du haut plomb encore présent dans l'édifice, un an après l'incendie, le virtuose Renaud Capuçon s'échappe du confinement. Le temps de jouer quelques sonates de Bach. L'essentiel, je pense que c'est un message d'espoir. Et puis, une façon aussi de recentrer autour, quelle que soit sa religion, autour de la prière, autour de la foi, autour de la pensée, de la méditation, ce que vous voulez. Mais simplement, dans ces périodes très compliquées pour tout le monde, essayer d'être unis. Cette année, les fidèles seront privées de messe de Pâques. Celles qui n'ont pas été annulées se tiendront à huis clos. Certaines seront diffusées sur les réseaux sociaux.